Travailler sans salaire ou tout simplement être licencié temporairement. Voilà ce à quoi s'attendent de nombreux employés fédéraux américains. À partir de dimanche minuit, les États-Unis pourraient de nouveau subir un shutdown, c'est-à-dire la fermeture des administrations du pays. Les fonctionnaires subissent de plein fouet l'absence d'accords entre démocrates et républicains sur le budget fédéral, aggravant leur précarité. À l'heure actuelle, il y a entre 105 000 et 110 000 personnes chaque semaine qui font appel à la banque alimentaire. On estime que des dizaines de milliers supplémentaires vont se tourner vers nous. De nombreux services seraient ainsi touchés, comme certains programmes sociaux, le tribunal civil et celui de l'immigration. Les parcs nationaux et les musées seraient contraints de fermer leurs portes et les prêts aux petites entreprises et les recrutements militaires seraient suspendus. Selon la US Travel Association, l'économie du voyage intérieur perdrait jusqu'à 140 millions de dollars par jour. Malgré tout, le pays tout entier ne serait pas à l'arrêt. Les services considérés comme essentiels seraient maintenus grâce à des fonds alternatifs. Cela concerne la sécurité sociale, les services postaux, les bons alimentaires, les affaires pénales et surtout le Congrès et la Maison Blanche. Les shutdowns peuvent coûter très cher à l'économie du pays car ils freinent la consommation. Selon le bureau budgétaire du Congrès, en 2019, le PIB avait perdu 3 milliards de dollars à cause d'un shutdown qui avait duré 35 jours. Au Sénat, un compromis a pu être trouvé. Mais la situation est toujours dans l'impasse à la Chambre des représentants. Plusieurs républicains trumpistes bloquent tout accord qui comporterait une aide financière à l'Ukraine.